Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons traiter la première version d'un exemple qui va nous servir plein de fois, le SAS. Je vais rappeler le fonctionnement d'un SAS et en particulier du SAS tel qu'on le souhaite dans cette première version. L'objectif c'est d'avoir un système qui laisse passer des passagers, ça va être des threads, par groupe de N. Et donc en fait comment ça fonctionne ? Donc là ici on a un certain nombre de passagers qui veulent rentrer. Donc la première chose qu'on fait c'est qu'on ouvre la première porte et des passagers rentrent dans le SAS. jusqu'à ce que la capacité, ici on va dire que la capacité de 2 soit atteinte. À ce moment là la porte d'entrée va se fermer et la porte de sortie va s'ouvrir. Et les passagers vont sortir et bien évidemment dans le SAS on ne doit jamais avoir les deux portes qui sont ouvertes simultanément. Donc par conséquent il faut attendre que le SAS se vide pour que la porte de sortie se referme et que la porte d'entrée puisse se rouvrir et à ce moment là accueillir un passager nouveau, etc. Donc on a quelques points qui sont délicats si on veut traiter cela. La première chose c'est bloquer les processus, enfin les threads qui vont souhaiter rentrer lorsque le SAS est plein. bloquer ces mêmes threads sur une sortie pendant que le SAS se remplit et évidemment ne pas laisser le SAS se re-remplir tant qu'il n'a pas été complètement vidé. Je vous rappelle qu'on doit avoir qu'une seule porte qui est ouverte à un instant donné. Jamais les deux sinon ce n'est pas un SAS. Je vous propose dans cette première version de nous intéresser dans un premier temps à la classe passager. Donc la classe passager alors il y a tous les trucs habituels ici sur lesquels je ne reviens pas. C'est la numérotation automatique des passagers qui se fait au niveau du constructeur de façon protégée. Mais effectivement la chose que tous les passagers vont voir en commun c'est une référence vers un SAS. Ensuite vous avez ici une méthode de trace. Là aussi c'est la même chose que d'habitude. On a vu cet exemple x fois. Et puis ce qui est intéressant bien évidemment c'est ce qui se passe ici. C'est à dire que un passager dit qu'il est prêt à monter dans le SAS. Ensuite il va effectuer la méthode entrer dans SAS du SAS. Puis il va dire je suis dans le SAS. Puis il va ensuite exécuter la méthode sortir du SAS. Et ensuite il dira qu'il est sorti. Et ce que vous imaginez bien évidemment c'est que ces deux méthodes qui sont là et là et bien sont des méthodes potentiellement bloquantes. Il va se bloquer sur entrer dans SAS si le SAS est plein. Et il va se bloquer sur sortir du SAS si le SAS n'est pas encore plein et que la porte d'entrée est encore donc ouverte puisque le SAS est en phase de remplissage. Et puis on traite les exceptions d'habitude. C'est classique. Regardons maintenant la classe qui va implémenter le SAS. Alors on a d'abord quelques données qui nous permettent de gérer le SAS. La première c'est une donnée qui ne bouge pas. C'est la capacité du SAS. Donc elle est initialisée par le constructeur. On le voit ici. Et ensuite on a une donnée qui donne le nombre de places libres. Qui est au départ initialisée à la taille du SAS. Et donc compte tenu vaut 0. Ca veut dire qu'effectivement il ne reste plus rien. Et on a enfin un booléen qui nous permet de savoir si on est en phase de remplissage. Donc en gros c'est la porte d'entrée qui est ouverte. Ou en phase de vidange c'est la porte de sortie qui est ouverte. Maintenant qu'on a vu les données qui correspondent au contexte du SAS. Et bien on va regarder ce dont on a besoin pour pouvoir gérer les suspensions des threads qui vont manipuler le SAS. Et là on a donc un objet de type rentrant clock qui est L. Et on a besoin en fait on a deux conditions de blocage. La condition qui nous permet de nous bloquer sur la porte d'entrée. Et la condition qui nous permet de nous bloquer sur la porte de sortie. On a besoin de deux fils distincts. Parce que oui évidemment si je reprends les processus qui sont sur les fils d'attente de la porte de sortie. Ce ne sont pas les mêmes que ceux qui sont sur la file d'attente de la porte d'entrée. Donc pour ça on va créer deux conditions. Une pour entrer et une pour sortir. Regardons maintenant la première des deux méthodes d'accès. Première chose vous voyez que ici je fais un lock et là je fais un lock. Le unlock comme je peux récupérer des exceptions. Et bien je le fais dans un finally pour être sûr que quoi qu'il arrive le unlock sera toujours exécuté. Et puis c'est assez classique. On l'a déjà vu avec le moniteur associé aux objets. J'ai une boucle. Tant que le SAS n'est pas en mode de remplissage. Parce que si remplir vos false ça veut dire que c'est les gens qui sont dedans qui sont en train de sortir. Donc moi je ne peux pas y rentrer. Et bien je me bloque. Je me suspends. Une fois que j'ai passé cette boucle. Et bien je peux décrémenter le contenu. C'est à dire que je vais prendre une place dans le SAS. Et je teste ensuite si le SAS est plein. Si une fois que je suis rentré le SAS est plein. Dans ce cas là je vais dire que le remplissage c'est fini. Et je vais réveiller les threads qui sont bloqués sur la sortie. Sinon je dis simplement que je suis dedans. Regardons maintenant l'autre méthode. L'autre méthode. Ici j'ai toujours le système de verrouillage. Ici c'est l'inverse. C'est tant que je suis en phase de remplissage je me suspends. Je suis devant la sortie mais je ne peux pas sortir. Puisque je suis en phase de remplissage. Donc la porte est ouverte. A ce moment là une fois que j'ai passé ce truc là. Ça veut dire que la porte d'entrée est fermée. La porte de sortie est ouverte. Je peux réincrémenter le contenu. Libérer une place. Et lorsque le contenu est égal à capacité. Ça veut dire que je suis le dernier à sortir. A ce moment là je dis qu'à nouveau on peut remplir. Ça revient à dire je ferme la porte de sortie. Et la porte d'entrée va se rouvrir. Et je fais un signal all sur la condition d'entrée. Pour réveiller tout le monde. Sinon je dis simplement que je sors. Alors un truc ici c'est que vous voyez que je n'ai pas voulu traiter. Interrouté d'exception. Que je dois traiter pour des primitives comme await etc etc. Et donc du coup. Catch or specify. J'ai spécifié qu'elle pouvait être levée. Et du coup je les rattrape dans l'usager. Donc finalement c'est assez simple. Vous voyez que. Avec cette mécanique. Et bien on peut construire une classe. La classe SAS. Qui va avoir un comportement beaucoup plus proche. De ce qu'on attend d'un moniteur dehors. Que ce que l'on avait. De façon un peu simpliste. Avec le moniteur intégré. A la classe objet. La classe principale reste extrêmement classique. Ici je récupère les valeurs des paramètres. Capacité du SAS. Et le nombre de passagers. Et ici. Et bien je vais créer le SAS. Et puis je vais créer. Les passagers. Que je vais embarquer dans des threads. En leur transmettant ici. Et bien le paramètre. Que j'ai créé là. Et donc tous les passagers. Vont partager. Le même SAS. Aucun souci. Ca fonctionne. Regardons quelques exécutions. Alors la première ici. J'ai un SAS. D'une capacité de deux places. Et j'ai ici quatre personnes. Et donc vous allez voir. Qu'effectivement. Si vous analyse cette exécution. Vous observez que. Il y a un premier passage. De deux utilisateurs. Et puis ensuite. Un deuxième passage. De deux utilisateurs. Et que quelque part. La porte. La sortie. Va s'ouvrir deux fois. Et la porte d'entrée. Va se fermer deux fois. Et se rouvrir deux fois aussi. Donc jusque là. Tout va bien. Ici. J'ai l'autre exécution. Et tout va bien. Donc là. J'ai un SAS. D'une capacité de trois. Et puis. J'ai trois personnes. Et ça se passe. Exactement. De la même manière. Tout fonctionne bien. Et enfin. J'ai une exécution. Mais là. Par contre. Ça ne se passe pas. Très très bien. J'ai un SAS. D'une capacité de deux. Et j'ai mis trois usagers. Et je suis ici. Obligé. Et bien. De faire un CTRL C. Pour rater mon programme. Il ne s'arrête pas tout seul. Alors. Que se passe-t-il. Ce troisième exécution. Je pense que vous avez une idée. Mais on va regarder ça. De façon détaillée. Pour comprendre. Ce qui se passe dans le programme. Et bien. On va analyser l'exécution. Au moyen. D'un petit chronogramme. Vous commencez à avoir l'habitude. Alors. Je ne démarre pas le chronogramme. Au début du programme. J'ai fait toute la phase d'initialisation. Qui est prise en charge. La classe principale. Et j'ai démarré. L'exécution. Des threads utilisatrices. Qui ont commuté. Juste après avoir affiché. Le premier message. Maintenant. La thread numéro 1. Exécute entrer dans sas. Et tout se passe bien. Puisque. Le sas n'est pas encore plein. Donc. La primitive n'est pas blocante. Et à ce moment là. Il peut exécuter. Le code. Qui va dire que. Il est. Dedans. Et ensuite. Il va commuter. Vient ici. Le deuxième. Thread. Le deuxième. Thread. Même topo. Il exécute. L'intérieur. De la primitive. Tout va bien. Il ne se bloque pas. Puisque. Le sas n'est pas plein. Mais par contre. Derrière lui. Le sas est plein. Donc. Il va positionner. Le booléen. De manière à ce que. La porte d'entrée. Soit fermée. Et. Il va. Lancer. Un notify. Sur ceux qui sont bloqués. Sur la sortie. Il dit qu'il est dedans. Tout va bien. Ensuite. Il va commuter. Et puis. Le troisième. Thread. Va faire entrer dans sas. Mais là. Par contre. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Il va se suspendre. Pourquoi. Parce que. Le booléen. Il est dans le while. Et le booléen. N'est pas. Dans l'état. Où il peut passer. Donc. Il exécute. Le await. Maintenant. Le thread numéro 1. Se réveille. Et. Il exécute. Sortir du sas. Et. Sortir du sas. Il ne va pas être bloqué. Il était commuté. Avant d'exécuter. Sortir du sas. Il ne va pas être bloqué. Il n'y a pas de problème. Et puis. Il peut dire. Qu'il est sorti. Et. Il se termine. Maintenant. Vient le tour. Du thread. 2. Qui lui. Fait. La sortie. Et. Va exécuter. Le signal all. Alors. Il y a déjà eu. Un signal all. Ici. Mais là. Le signal all. A destination. De l'entrée. Et. Ce signal all. Va donc. Réveiller. Les threads. Qui sont. Ici. Donc. Je vais vous le noter. Mais. En fait. Il y avait. Également. Ici. Un signal all. A ce moment là. Bah. Du coup. Il termine. Son exécution. Et. Le thread. 3. Va pouvoir. Reprendre. Son exécution. Vous voyez. Que. Elle a été interrompue. Quand. Il exécutait. Sur son compte ordinal. Une méthode. Du sas. Elle est reprise. Ici. Et. A ce moment là. Il sort. Il affiche. Qu'il est dedans. Et puis. Il va. Essayer d'exécuter. Sortir du sas. Il est le seul à s'exécuter. Mais. Par contre. Là. Il va se suspendre. Puisque le sas. Est toujours. Dans le mode. Où la porte d'entrée. Ouverte. Puisque le sas. N'est pas rempli. Et qu'on exige. D'avoir. Autant d'usagers. Que la capacité du sas. Pour pouvoir. Ouvrir la porte de sortie. Et donc. En fait. Le problème. Il est là. Sur cette exécution. C'est que j'ai donné. Un nombre. Insuffisant. D'usagers. Enfin. Un nombre. Qui n'est pas un multiple. De la capacité du sas. Et voilà. Et voilà donc. L'explication. Du blocage. On est content. Nous allons maintenant. Regarder. Une variante. Avec ce que j'appelle. Un effet domino. Vous allez très vite comprendre. Vous vous souvenez. Dans. Les. Moniteurs. Associés aux objets. On a du. Notify. Et du. Notify all. Au même titre. Dans les conditions. Associées. Auréant 30 loc. On a du signal. Et du signal all. Et en fait. J'ai suivi. Les instructions. De Monsieur Oracle. Dans la programmation. Du sas. J'ai utilisé. Signal all. Et en fait. Là. Je vais vous faire. Une petite variante. Qui est presque identique. A la précédente. Mais. Qui. S'appuie. Non pas sur signal all. Mais sur signal. Donc. Dans cette version. Ici. Lorsque. Je suis le dernier à entrer. Je vais désactiver. Sortir. Un signal. D'accord. Et. Ce qui va se passer. De toute façon. Personne d'autre. Peut rentrer. Puisque. Tous ceux. Qui sont sur signal. Ils vont. Se réveiller. Et. Du coup. Ils vont. Quelque part. Se remettre. En exécution. Dans une méthode. Et. Ils vont exécuter. L'autre méthode. Et. La différence. C'est qu'effectivement. Sinon. Ca veut dire. En fait. Point signal. On va. On va voir la suite. Donc maintenant. Intéressons nous. La deuxième méthode. La deuxième méthode. Ici. Si. Je suis réveillé. J'étais bloqué. En attente de sortie. Parce que le ça. Ce n'était pas plein. Le premier. A fait un sortir. Point signal. Pas signal. Juste signal. Ca veut dire que moi. Quand je vais exécuter ça. Puisque. A priori. Je suis le deuxième. Par exemple. Le ça. C'est encore plein. Et bien. Je suis le premier. A sortir. Le deuxième. Il faut que je révèle le suivant. Donc. On a un phénomène. De domino. Si vous voulez. C'est à dire que. En fait. Le premier. Rentre dans le sas. Puis le deuxième. Puis le troisième. Puis le quatrième. Jusqu'à ce que le sas. Soit plein. Et à ce moment. Le dernier. Il bloque. Donc les autres. Continuent à se bloquer. Sur. La condition d'entrée. Mais. Le dernier. Qui est rentré. Il n'a réveillé. Que le premier. Qui sort. Il sort. Et avant de sortir. Il réveille le deuxième. Qui réveille le troisième. Qui réveille le quatrième. Et quand. C'est le dernier. Qui est réveillé. Qui doit sortir. A ce moment là. Il réveille le premier. Qui est bloqué. Sur la tente. De l'entrée. Et il ne fait que ça. Et du coup. C'est ce premier là. Qui va réveiller le suivant. Qui va réveiller le suivant. Jusqu'à ce que. A ce moment là. On ferme la porte d'entrée. A nouveau. Et ouvre la porte d'entrée. D'accord. Donc c'est ça. Cet effet domino. C'est que vous allez avoir. Une action unique. Qui va provoquer. Des réveils. Donc. Le premier qui sort. Réveille tous les autres. Et le premier qui sort. Réveille le suivant. Qui réveille le suivant. Etc. Et la même chose. Avec l'entrée. En guise de conclusion. Donc. Le réentrant clock. C'est une mise en oeuvre. Plus fidèle. Dans ce nombre de notions. Qu'il y a dans les moniteurs dehors. C'est plus riche. A manipuler. Que le moniteur. Qui est intégré aux objets. Et ça vous permet. De construire. De véritables. Moniteurs. On dit rare. Mais il y a encore. Un certain nombre. De points délicats. Et en particulier. Sur les priorités de reprise. Parce qu'on a un petit peu. Le même. Effet vicieux. C'est qu'il n'y a pas. De priorité. Des threads. Qui sont bloqués. Sur un. Signal. Signal all. Par rapport aux threads. Qui sont bloqués. Sur un await. Et en fait. Pour être franc. Il n'y a pas. Il n'y a pas. De réveil immédiat. C'est ce que fait. Le signal. Et le signal all. Comme le. Notify. Notify all. C'est qu'en fait. Il se contente. De positionner. Le flag. De la thread. Pour que. Il redevienne. Rééligible. N'hésitez pas. A jouer. Sur les effets. Domino. Moi. Honnêtement. Je trouve ça. Un grand classique. De la discipline. Mais. Et. On pourrait. Regretter. Que. Puisque. Java. Recommande. Utiliser. Notify all. Et. Signal all. Eh bien. En fait. On ne puisse pas. Véritablement. Y jouer. Comme on le souhaiterait. Ça. C'est un des points. Sur lequel. J'ai été confronté. Sur. Les moniteurs. C'est que. A cause. De ces problèmes. De priorité. En interne. Ils nous font. Une recommandation. Atypique. Si vous respectez. Ce que dit Monsieur Oracle. Ils vont être atypiques. Par rapport. A. Ces mêmes programmes. Mais réalisés. Avec d'autres langages. De programmation. Donc ça. C'est un point. Qui est important. Que. Vous. Réalisé. Je vous remercie. De votre attention. A bientôt.